... de la progression de ses troupes et de ses alliés dans l'ouest du pays. Hier, le président Laurent Désiré Kabila a demandé à ses concitoyens de se lancer dans une guerre populaire dans l'est du pays. Il a expliqué que la population devait faire des efforts pour jeter les forces rwandaises et ougandaises hors du territoire de la République démocratique du Congo. Extrait. L'issue est certaine qu'ils vont perdre la guerre partout. Même là où ils prétendent encore avancer. C'est une guerre injuste imposant à un peuple souverain. Le peuple doit se mobiliser. Il n'est pas encore à se mobiliser pour répondre à l'agression. Et je pense que l'issue est certaine. La victoire appartient au peuple gongolais. Le peuple doit se mobiliser. Tout le monde s'est préparé pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes. Même les armes traditionnelles. Les flèches, les lances et autres choses. L'essentiel est d'écraser l'ennemi. Parce que sinon on va devenir esclave de ce petit messier de Hutu. C'est donc clair qu'on doit se défendre et qu'on est obligé de se battre. Sur son propre territoire d'abord. Pour éjecter dehors les agresseurs.